Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la Sœur Marcel Baba. Si tu me découvres pour la première fois, je sers le Seigneur au travers de courtes vidéos d'exhortations, de prières, de déclarations bibliques, de conseils sur Internet, sur Instagram, Twitter, Facebook, sur YouTube. Amen. Mais je crois qu'il est nécessaire que nous parlons de Jésus sur la toile. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où presque tout le monde est connecté, je ne dirais pas 24 heures sur 24 heures, mais tout le monde est connecté, si je peux dire, de longues heures sur Internet. Et ce serait dommage que nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous ne songeons pas à parler de Jésus sur la toile. Je le fais depuis 2012 avec l'inspiration de Dieu, la force de Dieu, le soutien de Dieu. Et j'espère pour les personnes qui m'écoutent déjà que vous êtes bénis. Pour toi qui me découvres, je me base essentiellement sur la parole de Dieu, ce qui permet à mes abonnés de plonger les yeux dans la Bible. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, bâtir sur le roc ou bâtir sur le sable? Bâtir sur le roc ou bâtir sur le sable? Dis-moi, sur qui ou sur quoi as-tu bâti ta vie? Sur qui as-tu bâti ton présent et ton avenir? Sur qui, toi qui es élève et étudiant, as-tu bâti tes études? Pour toi qui travailles déjà, sur qui as-tu bâti ton travail, ta carrière professionnelle? Sur qui? Pour les couples, sur qui as-tu bâti tes fiançailles, ton mariage, ton foyer? Sur qui, si tu es parent, as-tu bâti la vie de ton enfant, de tes enfants? L'avenir de tes enfants, sur qui ou sur quoi as-tu bâti? Sur qui as-tu bâti tes affaires, tes projets, tes rêves, ton ministère? Sur qui? Sur quoi? As-tu bâti sur le roc, sur un roc inébranlable ou as-tu bâti sur le sable? Je vais me baser sur une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la parabole des deux maisons. Je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Luc au chapitre 6, à partir du verset 46 jusqu'au verset 49. Luc 6, 46 au verset 49. Je lis la parole de Dieu. Au verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Alléluia! Le Seigneur parle des personnes qui viennent à lui, qui entendent sa parole et les mettent en pratique. J'espère que tu fais partie de cette catégorie de personnes. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais, ici le Seigneur Jésus va parler d'une autre personne, de la deuxième catégorie de personnes. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, ma parole, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt, même pas deux jours après, aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia! Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Le Seigneur Jésus présente deux catégories de personnes. Les personnes qui viennent à lui, qui entendent sa parole et qui la mettent en pratique ou qui ne la mettent pas en pratique. Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, le Seigneur Jésus, toujours au sujet de cette même parabole, a donné un nom. Il dit que la première catégorie de personnes, ce sont les personnes prudentes. Il parle donc prudent. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les insensés. Il parle donc insensé. Donc la personne qui écoute la parole de Dieu, peut écouter la parole de Dieu à l'église, sur internet. Dieu peut te parler de différentes façons. Et si tu mets en pratique cette parole, le Seigneur Jésus t'appelle homme, femme, prudente, prudente. Es-tu prudent, toi qui m'écoutes? Tu prends plaisir à écouter les prêches, les prédications? Ça te fait du bien sur le champ. Mais est-ce que tu décides de pratiquer la parole de Dieu? De faire ce que Dieu vient de te dire? Tu remplis tes oreilles, tu digères, mais tu ne décides pas d'appliquer quelque chose. Que nous dit Jacques 1, 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique. Ne vous bornez pas à écouter. Ne prends pas plaisir à écouter la parole de Dieu et puis tu ne refuses. Tu refuses de changer, d'appliquer cette parole. Pourquoi? La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire notre vie sur terre. Dieu te parle par différentes façons et tu refuses de bouger. Tu refuses de changer quelque chose dans ton quotidien, dans ta vie. Tu te plais dans ta situation, dans ton état. Mais tu vas pleurer un jour ou après le jugement dernier. Tu vas pleurer un jour amèrement. Décide de pratiquer la parole de Dieu. Que nous dit Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. La Bible nous dit que la première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui, lorsqu'ils bâtissent leur vie, lorsqu'ils bâtissent leur carrière, lorsqu'ils bâtissent leur foyer, leur mariage, la vie de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants, ils creusent profondément et posent le fondement sur le roc. Amen. Ils posent le fondement sur le roc. Qui est le roc? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est le roc. La Bible dit que la deuxième catégorie de personnes, elle bâtit sa maison sur la terre sans fondement. Sans fondement. Les personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui ne décident de ne pas la pratiquer, qui décident de ne pas faire ce que Dieu dit, ils bâtissent leur vie, leur quotidien, leur travail, leur foyer, leur maison, la vie de leurs enfants sur la terre sans fondement. C'est grave. Parce que lorsque la pluie, le vent, les torrents, les épreuves, les attaques, les difficultés arrivent, la Bible dit aussitôt, la maison tombe. Aussitôt, ta vie s'écroule. Parce que le fondement de ta vie n'est pas posé sur Jésus. Le fondement de ton mariage n'est pas fondé sur Jésus. Le fondement de la vie de tes enfants n'est pas fondé sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si ta vie, si ta santé, ton ministère, ton travail, ton couple, ton mariage n'est pas fondé sur Jésus, tu vas aller où? Tu vas aller où? Un petit vent, une petite pluie, la ruine sera grande. Tu es entré dans le mariage, si je peux dire tout beau, toute belle, en étant court, on entend le divorce. Tu entres dans une grande institution internationale, tu as un bon travail. En étant court, on entend que tu as perdu ton travail. Tu réalises un bon projet, un grand projet, mais parce que tu n'as pas posé le fondement sur le roc. Le roc Jésus qui est inébranlable. Quelques temps après, pour X causes, X motifs, le projet tombe à l'eau. Toi qui m'écoutes, je t'exhorte, je te conseille de poser le fondement de ta vie, de tous les domaines de ta vie, de tout ce qui te concerne sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis donné à Jésus depuis des années et je ne le regrette pas. J'ai traversé des bonbons difficiles sans le soutien d'un homme, d'une femme. Je me suis, si je peux dire, agrippée au Seigneur Jésus. Il m'a aidée, il m'a soutenue. Et si je suis assise devant vous, devant l'écran de mon téléphone, c'est pour vous dire, c'est pour vous convaincre, si je peux dire, à donner votre vie au Seigneur Jésus, à vous attacher à lui, à marcher avec lui. Et vous verrez ce qu'il va faire dans votre vie. Je ne parle pas de relation superficielle, vouloir faire plaisir à quelqu'un, on va à l'église, on dit on est chrétien, chrétienne. Je parle d'une relation profonde avec le Seigneur Jésus. Une relation intime, profonde, personnelle, nourrie chaque jour par la prière, nourrie chaque jour par la méditation de la parole de Dieu. Pour terminer, je vais donner deux versets. Proverbe 16 au verset 3. Recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussiront. Tu te dis peut-être, oh Marcel, votre affaire de Jésus là, vraiment c'est compliqué, on ne peut pas faire ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit et que tu ne peux pas faire? Dis-moi. Si tu as bien remarqué tout ce que Dieu dit de faire là, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour lui. C'est pour ton bien, c'est pour ta vie, c'est pour ta postérité. Si aujourd'hui tu recommandes tes entrailles, tes enfants à l'éternel, Dieu, c'est pour leur bien. Ce n'est pas pour le bien du voisin. Si Dieu te dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, marche avec moi, suis mes préceptes, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton succès, c'est pour ta réussite. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose contre ton bien. Dieu ne va pas te demander de faire quelque chose qui va te donner du malheur. Amen. Le second verset, psaume 55 au verset 22. Remets ton sort à l'éternel, remets ta vie à l'éternel, j'ajoute. Remets ta santé à l'éternel, remets tes fiançailles, ton mariage, ton couple, ton foyer, tes projets, tes affaires, ton ministère, tout ce qui te concerne à l'éternel. La Bible dit, toujours dans ce même psaume 55, il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler le juste. J'espère que tu as été béni. J'espère que cette parole t'a fait du bien. Et que tu as pris à l'instant la décision de tout remettre, de remettre ta vie, de fonder, de bâtir le fondement de ta vie sur le Seigneur Jésus. Amen. Avant d'arrêter ma vidéo, je te prie de partager la vidéo à des frères, à des sœurs. Je te prie aussi, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner à ma page Facebook Marcel Baba, à mes chaînes YouTube Femmes de référence en un seul mot ou Marcel Baba. Sois béni. À bientôt.